je n'ai arrêté rf tov qu'on n'aime call valérie bref tov plaisir en plus tout est filmé fait gaffe on est mardi les ratachem roche rodèche devait oui puis donc on est le 3 en 3 décembre sur le problème des dates moi je sais pas je n'arrive pas avec les dates ça ne passe pas donc bien entendu avec votre permission pour l'arrêt fois chez l'éma de moratimi pour ma mère de la tachem bien entendu pour un myriam battra n'a tous les malades israël de toutes les familles confondues fortuné bat bat camille baisse ratachem c'est pour abattre la trossée voilà j'aime bien entendu sans oublier d'abord avant tout j'ai un petit peu réfléchi à ce que vous m'aviez dit à propos des halakhot car vous demandiez à l'époque un peu de plus un peu plus d'alakhot mais des halakhot je me suis rendu compte que j'en faisais tous les jours il ya les cours qui sont filmés en halakha il ya les cours qui sont pas filmés donc j'ai décidé comme pour les hommes avant chaque chiour bliné d'air de faire deux halakhot voilà donc comme ça juste avant de commencer le chiour ce soir sur soin de toi et vie on va parler des maladies ce soir on va parler des maladies et du pourquoi des maladies et de leurs remèdes ce qu'on avait parlé une fois c'est un jour qui m'avait été demandé depuis quatre ans donc j'ai décidé quand même de me lancer là dessus mais bien entendu ne vous attendez pas avoir les réponses et commencez pas à me dire ouais mais si la dent gauche qui se trouve au niveau de la carie je suis pas médecin et de qui plus est j'ai pas réponse à tout car si j'en avais réponse à tout la maladie ne servirait plus à rien donc ce soir on fait un coup sur soin de toi et vie parce que c'est la guématria du mot refoi quoi en hébreu ah c'est pour me donner encore un nom de malade c'est tout c'est pas compliqué alors j'ouvre on verra ce que ça donne pour les halakhot de halakhot à lire et on tombe sur une halakha pour une femme minash hamaim comme on dit en verrant minash isha noud nikit zot isha normalit une femme qui embête l'homme c'est une femme normale halakha mais faut rechercher t'as pas du tout c'est une blague non mais c'est pas une blague enfin c'est pas marqué mais c'est ce que j'expliquais en shlambait une femme si elle est pas casse-pied vis-à-vis du mari c'est que c'est pas une femme pourquoi est-ce que c'est marqué comme ça dans la halakha la femme a l'obligation de faire le birkat amazon comme celui des hommes ça paraît évident pour tout le monde oui bon c'est pas marqué ici mais je vous le dis quand même pas du tout parce que le zohar akadosh il dit que non parce que comme la femme n'a pas de brit milah et qu'elle n'a pas d'héritage en israël on dit sur notre terre et l'héritage de notre terre donc ce serait un mensonge pour une femme de le dire il y en a qui disent que là-bas l'achutemètre que tu as mis sur notre chair on parle de la brit milah une femme qui dit ça dans le nousar c'est une menteuse elle n'a pas de brit milah donc la halakha nous dit elle dira le même que les hommes même si le zohar nous dit qu'une femme doit omettre de dire ces versets-là car ce serait edu tchecker un témoignage pardon mensonger c'est beau l'amitié 5 ans de mariage voilà plus de coca par contre il y a une mahluket dans les poskhim pour les décisionnaires à savoir est-ce que le birkat amazon des femmes il est de la Torah comme pour nous vers khalta vers sarrata vers akhtah or est-ce qu'il est de rabbanan vous allez me poser la question tout de suite maïnafka mina qu'est-ce qu'on en a à faire si c'est de rabbanan on fait ou on ne fait pas oui si c'est de la Torah on fait ou on ne fait pas oui alors qu'est-ce que ça me rapporte de savoir si c'est de rabbanan ou de raïta c'est une question que vous allez me poser bien entendu c'est ce que je voyais au niveau de l'atmosphère yannick voilà ce que ça change étant donné que l'homme lui-ci va manger maintenant kabetza de pain 54 grammes de pain et qu'imagine maintenant il ne peut pas faire son birkat amazon et que vous vous avez mangé votre pain aussi vous êtes rassasié si votre birkat amazon il va selon la DA l'opinion de ceux qui disent que le birkat amazon d'une femme c'est de rabbanan est-ce qu'une de rabbanan elle peut sortir la misva de oraita pour l'homme non donc il y a un afkamina donc ici on voit une réponse très importante pour nous c'est qu'étant donné que le birkat amazon des femmes il est peut-être des rabbanan peut-être des oraita peut-être de la Torah peut-être des sages donc de là la femme ne peut pas sortir le mari de la misva du birkat amazon c'est pas rien donc dans le même cas et si une femme elle ne sait plus si elle a fait le birkat amazon ou pas est-ce qu'elle le refait ou est-ce qu'elle ne le refait pas ça aussi c'est un problème pourquoi ça fait que braha de rabbanan les kulah ça fait que braha de oraita les khumrah quand je viens et que je fais quelque chose et je ne sais pas si je l'ai fait ou pas dans quel cas je peux recommencer si j'ai un doute si la braha que je fais elle est de la Torah je dois la refaire ou pas oui et si c'est de rabbanan non donc étant donné que pour la femme on ne sait pas si c'est de oraita ou de rabbanan résultat final donc si une femme a fait le birkat amazon ou elle ne l'a pas fait elle ne sait pas est-ce qu'elle doit faire ou pas non tout simplement voilà la différence entre l'un et l'autre ce que je viens de vous dire bien entendu Raouf va dire Yosef vis-à-vis de la Allah alors sans plus tarder je vous encore un autre malade en deux secondes le temps d'aller chercher un coca t'as trouvé un autre malade Yosef ben Miriam très bien Réfouach Lema Bézra Tachem d'ailleurs ça me rappelle une chose et ça je vous raconte qu'un jour il y a un homme qui sur sa sur sa calèche est arrivé dans une rue en disant je vends un élixir de Réfouach Lema pour toutes les maladies alors bien entendu les sages sont partis voir qui était ce charlatan parce que celui qui a le médicament à tous les problèmes on sait et on connait la mafia pharmaceutique dans le monde la plus riche du monde d'ailleurs plus que Coca-Cola c'est les pharmaciens ceux qui inventent les médicaments ils se font à nos ailes avec plein de zéro et un 5 à la fin contre l'Ainara et bien ils sont sortis le bord ils lui ont dit vous avez un médicament contre toutes les maladies oui on peut le voir il a sorti un livre de Téhilim les sages lui ont dit tu peux mettre mon Makhotémet il pensait que c'était un charlatan qui avait fait un produit de sa grand-mère et qui il a sorti un livre de Téhilim il a dit voilà les Téhilim c'est le remède de tous les problèmes au niveau des maladies et les sages lui ont dit tu peux mettre mon tampon je consigne j'affirme je signe bien d'abord avant tout je vous le répète ce qu'on va étudier ce soir c'est une affime partie de tous les problèmes la maladie selon la tradition juive c'est-à-dire selon les sages n'existait pas parasha de Vayichi douzième parasha d'Ulzeberichit dernière s'il veut la semaine prochaine et à Kov bizarrement alors que jusqu'à son époque on éternuait et on mourait d'où l'expression yiddish taish donc c'est du yiddish tunisien la briout c'est ce qu'on dit à une personne en hébreu l'ivriout ou la briout c'est la même chose ouais qui veut dire bonne santé le mec il éternue on lui dit bonne santé Asma il y a du poivre j'ai pas forcément attrapé un rhume non on lui donne notre santé parce que à l'origine quand on éternuait on mourait c'est-à-dire que comme c'est marqué dans le livre de Bereshit que Dieu insuffle à l'âme par les narines et que le souffle de l'éternuement sort des narines non j'ai fermé et que ça sort donc des narines sur ce pardon donc quand ta personne éternuait elle sortait son âme réellement et elle tombait elle mourait jusqu'à encore aujourd'hui en Maroc et encore pratiquée par certaines communautés quand on ne sait pas si une personne l'or à l'éno vélo à l'échem elle est derrière elle a le tampon aussi pour rentrer si une personne par exemple on ne sait pas si ça fait craï ça fait kmet on n'est pas tous médecins pour voir le dofec ouais une fois il y a quelqu'un qui a voulu voir si le coeur de l'autre y vivait et il a mis la main à gauche mais lui il avait un problème de formation il avait à droite mon mari est mort résultat des courses l'or à l'éno oui et bien on prend une plume et on la met sous les narines si on voit la plume bouger c'est que le mec il vit encore si ça ne bouge plus le chef va s'éterrer donc c'est ce qu'on faisait viens y'a à Kov Avinu et il va se mettre à jeûner et à demander à Kadosh Barfu de toute son âme de toutes ses forces Ribono Shalom envoie la maladie dans le monde fais-le pour tes enfants si vraiment tu nous aimes envoie la maladie et il va réussir ou pas ah bah il a vachement réussi son coup et pourquoi pourquoi Yacob Avinu demande-t-il d'un coup avant de mourir à Dieu Dieu lui dit tu as tellement de scouts que tu peux demander une chose moi si Dieu s'adresse à moi et me demande une chose je lui dis offre moi une grande Ichiva que je ne puisse pas grandir ton nom ou alors donne-moi je ne sais pas un truc personnel la seule chose qui est trouvée Yacob a demandé à Dieu c'est de créer les maladies dans ce monde pour que l'homme ait pour que l'homme ait petite 1 prévention c'est à dire que l'orgueil il emporte le Yéterara comme dit Rabbi Nahman de Breslev j'ai oublié de vous dire que ce soir le shiour est basé selon la date de Rabbi Nahman de Breslev ce qu'on va apprendre ce soir c'est pratiquement à 90% Rabbi Nahman de Breslev donc qu'est-ce que dit Rabbi Nahman de Breslev dans cette histoire aussi c'est que prévention Rabbi Nahman écrit s'il a une faute c'est parce qu'il oublie toujours qu'un jour ou l'autre il partira de ce monde qu'est-ce qui mène un homme à l'orgueil c'est de s'imaginer qu'il est là pour toujours moi je vais te péter la tête je vais te faire ça je vais te faire ceci t'es rien du tout t'es comme un beurre on rentre un couteau tu te coupes t'es rien comme une fois quand j'étais en train de faire du sport à Paris donc je faisais des compétitions de combat il m'arrivait d'en faire à rue de Béranger 19 rue de Béranger à l'époque à côté des républiques et j'étais content parce que j'avais mis un colosse par terre ouais et je m'étais un petit peu fanfaronné comme ça je coune qui c'est qui fait des coups et je suis tombé très malade après j'ai attrapé un virus il m'a coulé au lit qui c'est qui est venu me voir Rabbi Moshé Ediri mon rab il m'a dit eh ben dis donc le colosse est tombé mi-Kao par un microbe petit microbe il m'a mi-Kao on est rien Rabbi Nahman il dit ce qui te fait frotter dans ce monde c'est que tu oublies que demain tu seras peut-être plus là mais si tu sais que demain t'es pas là contre qui tu t'énerves après quoi tu cours pourquoi tu cours donc et à quoi il nous dit Ribbono Shalolam pour casser notre Yetserava envoie nous la maladie car la maladie a la force de casser notre écorce orgueilleuse et de nous faire comprendre que bien mais on est rien sur terre et que avant et moi et moi et je arrête ta course qu'est-ce que tu as tu as subi pris pour moi je suis pas bien je sens que je vois des choses tu te calmes si tu vois trop de choses c'est l'hôpital psychiatrique mais de façon générale tu te calmes quand tu es malade tu apprends à demander pardon aux gens donc pour pouvoir quitter ce monde car on sait que si on a vexé une personne dans ce monde comme c'est marqué dans Baba Métia à la page 58 à Moudbet là-bas il y a marqué que si tu as humilié une personne dans ce monde tu vas au guéinam et tu ne remonteras plus jamais donc tu as le temps tu as le temps de demander pardon c'est un cadeau ou pas d'avoir le temps de demander pardon avant de partir c'est ce que vous voulez dire Jacob il a dit de prendre une personne de façon subite comme la pire des morts j'ai nommé la crise cardiaque tu n'as pas le temps de faire tes chouas par contre quand tu es malade a dit Jacob qu'on ait le temps de faire le vidouille pardon Hachem je te demande pardon je ne me suis pas rendu compte maintenant je commence à mieux voir à mieux comprendre on a le temps de demander pardon à nos enfants à notre femme qu'on a estimé comme étant à nos serviteurs toute notre vie on a le temps de se remettre en question on a le temps aussi de vérifier comme le fait Jacob ses enfants c'est à dire au lieu de mourir et d'essayer un héritage où les enfants pendant les 7 jours vont se fracasser de ton vivant comme tu es malade comme le fait Jacob il vient réunir ses enfants autour du lit en disant voilà toi je te donne ça toi je te donne ça et là il n'y a plus de dispute puisque le père était là comme j'ai entendu tellement d'histoires où pendant les 7 jours la fille s'est élevée elle est partie vider les comptes de son père l'autre est partie signée et des combats et des gifles pendant les 7 jours et le père il se retombe dans la tombe pourquoi ? parce que le père il n'a pas compris pourquoi la maladie sur terre la maladie était là pour te dire comment organiser ton retour et très souvent ça se passe comme ça quand la personne fait chouba quand elle est malade Dieu lui renvoie la santé vous savez pourquoi ? vous ne savez pas pourquoi ? quand tu es malade tu promets mon zémerveille donc Dieu il te renvoie la santé j'ai connu une personne il a été opéré des reins et à l'hôpital pardon même une noire qui est passée comme ça pardon vous aussi pardon un passant pardon le mec ça dit gamour je peux faire un étilat je vais lui renvoyer la santé mais pas la santé la santé de lion et là je te et toi tu es et toi je te à quelque chose des fois il renvoie la santé mais ce n'est pas un bonheur en réalité il renvoie la santé pour montrer à l'homme qu'il n'était pas sincère donc la maladie sert en d'autres termes à demander quoi en hébreu comment on dit ça mechila qui veut dire quoi en hébreu pardon comment tu dis en hébreu donc pardon mechila qui sont les mêmes lettres que le mot mahala vous le saviez on en a déjà parlé maladie égale demande pardon c'est que tu as fait quelque chose en contrepartie ça c'était la première chose deuxième chose comme on l'a déjà expliqué la soumission se soumettre enfin en disant comme ça s'est souvent passé chez plusieurs personnes qui ont à la veille de leur départ comme mon père à la vache à l'homme qui deux semaines avant de partir a dit à mon frère dis à l'ange qui est juste en dessous de la mezouza de partir il me fait peur attends moi je regarde la mezouza et je vois la mezouza et mon père qui était un homme fort puissant qui n'avait peur de rien dis à mon frère je t'en supplie je t'en supplie dis lui qu'il s'en aille il voyait ce que nous on ne voit pas il est mort dans une grande échouva et comme on le sait il a été enterré vendredi après-midi par tous les rabbinimes tous ses enfants grâce à Dieu ce route énorme et ça c'était pas possible que ça arrive s'il n'avait pas fait de échouva qu'est-ce qui a permis à mon père de revenir le grand chanteur l'homme riche l'homme puissant c'est la maladie qui l'a aidée donc la maladie c'est pas c'est pas quelque chose de mauvais c'est quelque chose de bon car de Dieu il n'y a pas de mauvais seulement je ne me la souhaite pas Zohar nous apporte une référence qui dit la maladie vient d'abord sur le membre qui a fauté vous allez comprendre tout de suite vous savez que le corps humain est composé du tétragramme on en avait déjà parlé donc je reviens très très rapidement sur le sujet le nom de Dieu s'écrit cette gématria ce compte numérique correspond à 26 tout ce qui touche au corps humain est composé du chiffre 26 on a 26 plaques pour faire le crâne 26 os pour faire une main 26 os pour faire les pieds on a 13 côtes et 13 côtes qui font 26 nous avons de la même façon 26 rouliottes de Hamouda Chidra c'est à dire pour faire une gueule vertébrale si vous la démantelez du crâne jusqu'au bassin vous avez exactement 26 os tout est 26 ce qui fait que quand tu fais des bêtises avec tes membres automatiquement tu emmènes Dieu avec toi car le corps est composé lui-même de 26 doit-ce qu'on le voit la tête représente le yud les deux bras représentent le he le vav ainsi que la brite représentent le vav selon la cabale et les deux jambes représentent le he donc yud ke vav he donc le vav qui représente la spirata yesod donc on voit qu'on est dedans mais ça va plus loin que ça comme vous le savez une fois de plus c'est qu'on a 248 membres qui correspondent aux 248 meso-positives ce qui fait que quand j'agis avec sur mon système énergétique qu'on appelle l'âme et en français l'énergie dans une mitzvah je réavive le membre que Dieu m'a créé qui correspond à cette mitzvah et si je ne pratique pas cette mitzvah automatiquement je ne vais pas réaviver sur le système énergétique mon membre et automatiquement je le rends malade alors il y a deux façons d'être malade il y a maladie spirituelle et il y a maladie physique c'est un sujet pour lui-même parce que si je me lance là-dessus c'est un cours d'accord ? ok celui qui le matin avant de faire l'étilatadaim se frotte les yeux apportera la maladie des yeux moi je connais plein de gens qui se sont fait ça toute leur vie bon peut-être qu'à l'âge avancé ils ont eu des problèmes de yeux en attendant si l'Allah nous le dit c'est que c'est vrai mais de quelle maladie on part elle peut être physique ou métaphysique ça veut dire que cet homme-là même si maintenant il va voir la vérité en face il ne la verra pas pourquoi ? parce qu'il a mis de la tum'ah le matin sur ses yeux parce qu'il n'a pas fait l'étilatadaim donc la Torah c'est pas simplement une convention hygiénique c'est un ordre divin on doit le faire uniquement parce que Dieu le demande mais derrière tout ça il faut savoir que chaque membre et c'est ce qu'on va voir maintenant dans le texte de la Torah chaque membre est attaché à une mitzvah en d'autres termes si tu veux guérir d'une maladie il faut que tu saches quel mitzvah ne va pas par rapport à ta maladie si tu sais à quoi ça correspond on va voir ce soir le sang on va voir les dents on va voir la bouche on va voir le rhume toutes ces petites choses qui vont intervenir sur la peau le problème de peau c'est dû à quel on va voir ça ensemble mais ne levez pas la main pour me dire et si c'est le lobe ? je ne sais pas je ne peux pas tout dire les tendons les 365 tendons que nous avons par contre dans les corps humains eux correspondent aux 365 mitzvah négatives ce qui fait si tu les as pas respectés donc tu as en travers un décommandement de tu ne voleras pas tu ne tueras pas tu n'en diras pas la femme d'eux donc automatiquement tu vas pourrir ce membre donc vous allez voir que par exemple il y a certaines choses qui correspondent aux yeux il y a certaines choses qui correspondent à l'ouïe à la parole à la peau pour les femmes à perte de sang et bien d'autres choses qui, ben, les rattachés vont être apprises ce soir alors juste avant de commencer parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse ça vous intéresse d'abord ? j'en étais sûr d'abord les midotes avant de non je vous lis Rabbi Nahman et après je vous parle un petit peu des midotes parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'antibiotique c'est extraordinaire ce que je vais vous dire et c'est prouvé par un peuple les chinois l'antibiotique de toutes les maladies c'est deux choses les bonnes midotes la émouna donne de la refouache l'éma par exemple l'anxiété apporte des maladies la colère apporte de très graves maladies c'est qu'une question de temps donc quand tu travailles tes midotes quand tu es quelqu'un de zen tu guéris ton corps et le préviens de toute maladie parce que ton corps où que tu ailles il y a automatiquement du sang et comme on le dit en français ne te fais pas de mauvais sang donc si tu n'as pas d'émouna automatiquement tu engendres beaucoup plus vite ta maladie donc plus tu vas être nerveux plus tu vas être anxieux plus tu vas être coléreux à la maison et plus tu as ouvert toutes les portes à toutes les maladies quelqu'un d'un set vous savez qu'il y a des maladies qui sont des maladies avant d'être des maladies les perfectionnistes il n'y a pas je crois une plus grande malédiction pour une personne d'être un perfectionniste parce qu'un perfectionniste comme il est perfectionniste de nature il ne pourra jamais être satisfait de tout ce qu'il a puisque ce ne sera jamais parfait puisqu'il est perfectionniste donc il y aura toujours une race race donc toute sa vie c'est une poubelle il s'est automatiquement créé la pire des maladies donc il a tout ouvert problème de circulation dans le sang tout va mal à l'intérieur l'ama parce que le mec c'est une prise de tête dans la Torah on nous met en garde les midotes sont reliées aux maladies vous allez le voir dans le texte Rabbi Nahman nous dit et à part cela encore quelque chose les sages nous disent quand quelqu'un est dans la difficulté financière aide le tout de suite parce que s'il tombe il faudra un miracle déçu pour le relever c'est à dire imaginez maintenant qu'une personne descend d'une charge très très lourde d'anane ouais tant que la charge est en train il a du mal viens l'aider ce sera facile pourquoi ? à deux on peut le lever plus facilement mais si maintenant la charge tombe par terre pour le relever maintenant ce sera beaucoup plus difficile donc pour éviter que la maladie ne vienne chez toi soit prévoyant il est bon disent les sages de prier HM avant que les impôts ne viennent avant que la maladie ne vienne avant que la dispute du Shlombaït ne vienne prie pour les choses pour qu'elles n'arrivent pas si tu veux ouvrir un Shlombaït chez toi n'attends pas que ça vienne pour aller voir un ram n'attends pas que ça vienne fais moi un Shlombaït non non il y aura ton HM que je vive toujours mon Shlombaït les mains d'avoir dommé ça va à quoi ça ressemble c'est comme un fils qui dit à son père papa quoi que je fasse sur terre je t'en supplie ne m'envoie jamais dans le Kajibi là-bas jamais tout ce que tu veux sauf ça vient le jour où le fils a fait une bêtise si c'est un père normal c'est un pourri de sa race Kajibi normal ouais Kajibi je sais que tu ne voulais pas tu m'as tellement demandé que c'est ancré chez moi ainsi il dit à HM si tu préviens de ce que tu ne veux pas tu as prié pour cela alors je l'éviterai c'est à dire comme c'est marqué dans la Torah pas dans la Torah elle-même c'est marqué dans le Talmud Trufa Kadma Lamaka le médicament doit être avalé avant que le coup ne vienne donc si tu ne veux pas de maladie par exemple une fois je vous dis la vérité quelque chose de banal une fois à Paris j'ai vu quelqu'un qui faisait une sioudat au daya alors je lui ai dit ah super c'est bien ce que tu fais une sioudat au daya un repas de remerciement pour Dieu c'est super c'est comme un sacrifice qu'est-ce que tu as eu ? bah rien ça fait deux semaines ça faisait deux mois que je n'ai pas eu mal à la tête il y a des migraines et ça fait deux deux mois que je n'ai pas mal à la tête je lui ai dit alors je remercie Hachem pour ne pas que ça revienne je lui ai dit toi tu as tout compris il a envoyé le médicament avant que pourquoi ? parce qu'il y a marqué dans la Torah quand je dis la Torah c'est le Talmud tout celui qui ne met pas son argent dans le remerciement dans ce monde pour Akadosh Baruch Hu dans la tzedek à aider l'autre ou l'un les sages nous disent ce que tu n'as pas mis dans la Torah tu le mettras chez le médecin l'opachot c'est pas un dicton de moi c'est un dicton du Talmud celui qui ne met pas son argent dans les forces du bien il le mettra chez le médecin l'opachot c'est le médecin Omar Abin Ahmad sache que Akadosh Baruch Hu a envoyé la souffrance et la maladie de façon proportionnelle à la dureté du coeur de la personne concernée c'est à dire que plus une personne est dure plus sa maladie sera dure une personne qui est Akchanit c'est ce que je vous dis maintenant vous soyez d'accord ou pas c'est Rabin Ahmad de Breslev je répète la souffrance est envoyée à une personne de façon proportionnelle à la dureté du coeur de la personne concernée en premier lieu il fera preuve de soumission c'est la première chose qu'il doit faire d'abord l'isloa tu veux que Dieu t'aide tu veux qu'il te pardonne parce que tu as touché à quelque chose de pas bien d'abord apprends à pardonner c'est cela parce que comme tu te comportes je veux me comporter grâce à Dieu à une prière sincère il se confessera j'aime pas ces mots là mais Akhanit il fera le vidouille aussi sur la verote qui ont provoqué sa maladie car en effet on a tendance à oublier à ne pas ressentir la plupart de nos fautes parce que quand on a une maladie qu'est-ce qu'on voit ? on voit la maladie on ne comprend pas ce que nous demandent les sages dès que tu as une épreuve qui vient chez toi quoi que ce soit comme épreuve et surtout la maladie la première chose à faire c'est quoi ? fouille qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour comprendre pourquoi tu as eu ça la main pourquoi ? parce qu'il n'y a aucune injustice quoi que l'homme subisse sur terre que ce soit problème de jambes de dos de n'importe quelle maladie si tu l'as avec tout respect que je dois à tout le monde c'est que tu le mérites hein d'avoir casé qu'une personne et une chose sur lui qui n'a pas autre chose hein d'avoir casé peut-être pas de ce guilgoul peut-être du guilgoul d'avant je n'en sais rien il n'y a pas de l'eau la reine nous dit comme ça que automatiquement là ce que je dis c'est le Zohar qui dit comme ça sache que quand un membre est touché c'est parce que ce membre correspond à la mitzvah qui n'a pas été respecté sur ce si la personne est intelligente écoutez bien ce que nous dit le Zohar c'est ça de ça dès que tu as un problème chèvre assieds-toi pourquoi ? sinon tu vas venir allongé alors assieds-toi parce qu'en réalité au fond de nous on connait la vérité au fond de nos 4 murs on sait où est la vérité de notre vie à nous il faudrait aussi comprendre le tel membre il correspond à quoi mais on sait ce qu'on a fait de notre vie on sait on a été bécédaire on sait on n'a pas été bécédaire haine d'avoir casé que Dieu nous dise cherche et il n'y a pas d'adresse haine d'avoir casé et si tu ne sais pas va voir un rave poser quelques questions sur le domaine de l'Allah ah oui effectivement là j'ai comme c'est arrivé avec le Réa Kadosh il y en a un qui est venu le voir il lui a dit mon épaule mon épaule j'ai des inflammations j'ai très 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 mal le Réa Kadosh connaissait le secret du livre de la Réfoua il lui a dit alors maou à quelle épaule il lui a dit juste ici il lui dit 7000 valas c'est maïm aharonim maïm aharonim c'est le maïm que l'on fait avant de faire le Birkat Amazon ah il lui a dit ah bon et quelle est mon erreur il lui a dit quand tu fais maïm aharonim toi au lieu de faire directement le Birkat Amazon tu continues à parler avec tes invités avec ta femme et dans le Shokhan Arour qu'est-ce qu'il a marqué il dit maïm aharonim mais techef ça veut dire quoi en hébreu et tout de suite tu fais mais techef si vous inversez les lettres ça fait les lettres du mot katef qui veut dire l'épaule tout de suite tu devras le faire cet homme là qui avait de grosses inflammations à l'épaule a commencé à se taire entre le maïm aharonim et le Birkat Amazon blitrufa n'irpa moi-même je vous dis la vérité je me confesse ce soir j'avais quand j'étais plus jeune une maladie incurable dite incurable par les médecins ouais et j'avais tu savais pas mes cartes out j'avais un problème très sérieux j'avais été à tous les hôpitaux les médecins m'ont dit et j'avais été voir Rabbi Moshe Hideri à la vache à l'homme et ma mère lui a dit est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui et tout ça dans ma tête je lui ai dit qu'est-ce qui va me sortir une baguette magique à l'époque Rabbi Moshe Hideri m'a dit ça ça correspond à ça bon tu vas faire ça et ça et ça et ça j'ai dit d'accord il m'a dit ça faut plus faire et ça faut faire j'ai dit d'accord la chose est partie d'elle-même pourquoi il savait exactement ça ça correspond à quoi là il m'a dit t'as fait navéra ici je lui ai dit et là tu as pas fait ce que tu as comme problème ça vient de là et là je lui ai dit comme ça Rabbi Moshe Hideri mais comment vous savez ça moi à l'époque j'avais 17 ans je lui ai dit comment il m'a dit quand tu me parles je vois l'ange de ta maladie et l'ange de ta maladie qui lui aurait entendu faire comme ça hé 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 Et bien, il lui a dit, maintenant, dégage. Dvarim Amitim, ça, c'est pas ce qu'on m'a raconté, c'est moi qui l'ai vécu. Ça s'est passé chez lui, dans son salle à me manger. Il m'a fait poser ma main sur la table en disant des choses. Il m'a dit, tu peux partir d'ici, t'as plus rien. C'est ce que j'ai vécu. Les tzadikim, de leur niveau à eux, ils savaient, comme le Ria Kadosh. Ils te voient, ils savent exactement quel est le problème. Lachem, il dit, si la personne, quand elle a un problème, par exemple, pousse, le pousse correspond à une mitzvah. Si tu ne t'assois pas pour comprendre qu'est-ce que t'as fait de ta vie, qu'est-ce qui va se passer ? La maladie va se déplacer. Du pousse, ça va passer où ? Au genou. Et quel rapport ? Quel rapport avec le genou ? A Kadib Boku, il te dit, regarde, elle est belle l'histoire. Quand tu fais une chose qui n'est pas bien, moi, je te tape sur l'épaule, comme un ami. Eh, t'arrêtes. Arrête tes bêtises, parce que là, t'es dans la mauvaise direction. Je te tape sur l'épaule. Et toi, tu continues à marcher. Alors, je vais te taper sur le cou. Je dis, ah, j'aimais le cou. Mais à la base, où est-ce que tu avais mal ? A l'épaule. Donc, tu as tout faussé parce que tu as trop tardé en essayant de comprendre l'histoire. Alors, Rabin Ahmed nous dit quand même ici, « Sache que la maladie est envoyée du ciel, non pas pour briser et faire chuter Krasbé Shalom une personne, mais au contraire, pour le réveiller et le ramener vers son créateur, à la Teshuvah. » C'est ce qu'on a expliqué en deux mots. Rabin Ahmed nous dit que la meilleure façon de se guérir de toutes les maladies, il y a un remède, c'est la joie de vivre. Celui qui se bat avec la Simcha dans le cœur, « Em troufag do la hemena » Il n'y a pas un plus grand remède au monde de tout ce qu'on peut avoir comme médicament que la Simcha. Quelqu'un qui a mal, mais qui a bel accolb des Simchas, c'est le meilleur antibiotique pour lui. S'il commence à pleurer, ne pas recevoir en plus des Simchas qu'il a, mais qui disent que même sa maladie, elle ne servait à rien. « Hâte qu'elle déclare. » Alors je sais que, bon, vous allez me dire, « Vas-y, commence, vas-y, donne-moi un membre, dis-moi à quoi ça correspond. Allez, allez, je note, je note. Allez, c'est enregistré, je suis super content. Ouais. Et on va y aller. Donc c'est ce que vous voulez, j'ai compris. Je viens en arrière, et on commence. Alors bien entendu, première chose, les oreilles. Les problèmes d'oreilles. Ça vous intéresse ? Très bien. Alors ici, il donne plusieurs explications. Il dit comme ça, « Pour l'infection des oreilles, l'huile et l'ail sont très bénéfiques selon le Talmud pour soigner les problèmes d'oreilles et se réveiller au petit matin dans le but d'étudier la Torah est excellent pour l'audition. Pour se guérir de cela, c'est excellent pour l'audition. En général, les oreilles correspondent à quoi ? Aux mauvaises choses qu'on a entendues et qu'on n'a pas réprimandées. Comme on l'a vu avec Rabi El Hazar, quand il est mort, son oreille a commencé à pourrir et un verre qui est sorti. Et sa femme lui a dit, « Mais comment ? » Une fois qu'il était décédé pendant un an, mais il répondait quand même aux questions alors qu'il était dans sa chambre. Elle lui dit, « Comment être sadique comme toi pour avoir un verre de terre qui sort, un verre de corps qui sort de ton oreille ? » Parce qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Du mal sur un arabe et je ne l'ai pas réprimandé. » Donc, les oreilles, c'est l'audition. Comment est-ce qu'on s'en guérit ? Tu veux guérir ton oreille, rendre de la spiritualité. L'huile, c'est la seule nourriture comme on l'a expliqué pour Hanoukka qui soit totalement spirituelle. C'est pour ça qu'elle ne supporte pas les autres nourritures. Elle monte toujours au-dessus. Elle veut rejoindre son créateur. L'huile, Aneshama. Donc, mettre de l'huile dans les oreilles, dire Abinahman, rapporter du talum, bien entendu, et l'ail. Très bien pour cela. Fièvre et maux de tête. Le Zohar précise que la fièvre qui accompagne les maladies d'organes a sa source dans la vésicule biliaire. La consommation de nourriture superfluée entraîne de la fièvre. En d'autres termes, si tu as de la fièvre, il faut faire attention à ce que tu manges. Apparemment, tu manges au-delà de ce que Dieu t'a demandé de faire. Et donc, tu ne manges plus les chamechamaïdes dans ce monde. La transpiration de tes remèdes à la fièvre, comme vous le savez, l'arbitre Mithras de Khoritz avait l'habitude de dire celui qui, par exemple, a la tête qui le démange par des poux ou autre chose, par exemple, c'est quelqu'un qui se gratte fortement la tête. Alors, on pourrait penser que c'est nerveux. Il dit en général, ces gens-là, ah, la Torah a besoin de psychologie, de pédagogie, ne l'oubliez pas pour être renseigné. Ce que je veux vous dire maintenant, ne l'habillez pas sur les gens que vous connaissez. Ah, c'est ça, donc il est comme ça, le bout de l'autre. Chéri, pourquoi tu te grattes la tête à des mauvaises pensées ? Hein ? Non, 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 ce qu'on lit, c'est des généralités, d'accord ? Alors là, il faut savoir que si, par exemple, celui qui a des poux, d'accord, qui démange la tête, c'est une personne en général qui a eu de mauvaises pensées parce que les poux viennent de la pourriture. Et donc, ça veut dire que dans sa tête, il y a des choses qui ne sont pas taquines. Et alors, les enfants n'ont pas de mauvaises pensées ? Non, et pourquoi ils sont venus d'après vous sur Terre ? Pour réparer quoi ? Peut-être la mauvaise pensée qu'ils ont eu avant, non ? Tout ce que l'on dit, comme je l'expliquais, le mec, le mec, il est malade, d'accord ? Il est arrivé à la fin de sa vie, il a cherché toute sa vie, il a fait tchouva, il n'avait pas fait d'erreur. Comme Baba Sadek est mort, comme le Rabbi Lubavitch qui est mort dans la maladie, comme le Rabbi Israël de Salande, comme le Rabbi Israël aussi de Sarcelle, Ravadi Yosef, tous sont morts dans des situations de... On dit que la maladie des tzadikim, c'est le problème intestinaux, le problème de boyaux. Chez eux, c'est comme ça. C'est le signe des tzadikim. Ils payent quoi ? Ou ils payent pour le peuple, ou ils payent pour ce qu'ils ont fait avant ? C'est ce qu'on dit dans nos prières. Sois-moi dans ce monde pour ce Gilgoul et pour les autres Gilgoulim. C'est-à-dire que si l'enfant est venu sur Terre, il est dans cette situation, c'est qu'automatiquement il est venu réparer quelque chose. On avance. Problème de poitrine. Ah ah ! A cause de la tromperie et des mensonges, viennent les douleurs dans la poitrine. En général, la poitrine, comme ça dit Rabbi Nahman El Vreslai, bien entendu, très référencée, selon le Likuta et Tzot, Likuta et Maorana. Je vous le dis dès maintenant. Les problèmes de poitrine. Par exemple, remède, prendre soin de ne dire que la vérité et ne pas se montrer supérieur par rapport à la réalité. Ne pas être mytho. Porter sur soi-même une plume d'oie ou de volaille non domestiquée, comme un faisant, un canard sauvage, pour hâter la guérison des maux de poitrine. Tous ceux qui ont des problèmes de poitrine, prennent une plume d'un animal sauvage et ils la mettent sur lui. Vous allez voir qu'il y a des éléments qui vont nous livrer ici des remèdes basés selon le judaïsme. Ce n'est pas des remèdes de grand-mère d'Arabie Saoudite. C'est vraiment des vrais remèdes comme par exemple un aimant. D'avoir un aimant sur soi, c'est très bien. D'avoir, il y a certaines pierres, par exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'une pierre rouge. Ouais. Le cœur. Les raisons qui amènent au mot de cœur ou des maladies de cœur sont, petit 1, la tristesse. Petit 2. Problème de cœur, c'est dû à quoi ? Ceux qui sont tristes, ceux qui font de la flatterie aux autres constamment, ils amènent sur eux les maladies du cœur. Palpitations, ainsi de suite. Ceux qui font de la lèche, en d'autres termes. Ne pas rester plus que nature debout. Bien entendu, ceux qui se tiennent constamment debout, 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 qui ne font plus attention à leur santé. Tu ne respectes pas ton corps comme c'est marqué pour le vêtement. Tu jettes ton vêtement, c'est lui qui te jettera. Tu le mets sur toi, il ne va plus. Tu jettes ton corps, tu ne fais pas attention à ton corps, c'est ton corps qui te jettera. Comme c'est marqué, dans la Torah, tu feras attention à ton âme, beaucoup, beaucoup. C'est un Tunisien Dieu ou quoi ? Vas-y, beaucoup, beaucoup. Et là, beaucoup pour ton âme, beaucoup pour ton corps. Respecte ton corps. Tu es fatigué, ça ne va pas, assieds-toi. Non, mais moi, il ne faut pas, moi, je ne peux pas, moi, si la maison n'est pas finie avant que je dorme, je ne vais pas crever alors. Contester la prière, ça provoque des mots de cœur. Regardez ce qu'il dit à Abin Ahmed de Breslev. Ceux qui contestent la prière, ils dénigrent le domaine de la prière. Ah, tu pries, tu pries pas, c'est pareil. Provoquent des problèmes de cœur. Pourquoi ? Pourquoi d'après vous ? Parce que la prière vient du cœur. La prière vient du cœur. Donc, celui qui, par exemple, Barouk, Atta, la banque, il faut que je fasse les cours, il est ok Abraham, il est ok Francine, parce que je dois aller la voir, je dois aller récupérer pour l'amener là-bas. T'es où dans ta amida ? Tu pries pas avec le cœur comme il faut, c'est bah ya, ouais. Problème de cœur, on avance. Comment en guérir ? Problème de cœur, il dit Rabbi Nahman de Breslev. Se rapprocher des tzadikim, réjouis le cœur. Petit 1. Manger des dates, annule l'anxiété, car c'est ma toque. Tout ce qui est sucré, annule l'anxiété. Quand ça va pas, quelqu'un il est blid comme ça, ouvre ta bouche, blid, ouvre ta bouche, voilà du miel, y'a j'quête. Lama, le sucre m'atoque, ça remonte le moral. Quand quelqu'un ça va pas, vous savez, tu vas aller voir quelqu'un à l'hôpital, qu'est-ce qu'on lui amène en général ? Du chocolat. Et si tu l'aimes pas, du chocolat amer. Bien. Comme ça, ça sert à rien, il grossit, ça remonte pas le moral. Grâce à la joie, le cœur se soigne. Grâce à la joie, une fois de plus, le cœur s'ouvre. L'étude de la Haggadah du Talmud réjouit le cœur et c'est un excellent remède pour une personne malade du cœur d'étudier le Talmud par excellence. Car celui qui gémit de ces maux de cœur, il lui est conseillé de boire aussi du lait chaud provenant directement d'une traite de vache. Le lait chaud, dit Rabbi Nachman de Breslev, le soindra très vite. Nos sages nous disent que les épinards cuits et les asperges sont bénéfiques aussi pour le cœur. On avance. Élongation et grosseur. Celui qui a décelé donc l'élongation de son cœur est conseillé de prendre chapitre maladie de situation difficile, etc. Le soin de l'organe affecté par la maladie solucioniste. Là, il dit ici que tous ces problèmes-là viennent aussi d'une faute et il ne nous dit pas ici pourquoi. Bizarre. Le soin de l'organe affecté par la maladie est celui avec lequel l'homme a fauté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En ce que j'ai noté chez moi, il le dit aussi ici. D'accord. Parce que je n'ai pas étudié ce livre. Je l'ai eu juste hier et je le rends demain. Mais il m'a été prêté. Des mangeais-en pour boire chapitre de la peau. Ce sera plus loin. Les problèmes de bouche. Tout ce qui touche à la bouche. Celui qui dit du mal d'un juif aura des problèmes de santé au niveau de la bouche. Dès que tu as un problème au niveau de la bouche, c'est qu'automatiquement tu as touché à un des enfants d'Israël. Celui qui devient muet, on fera passer sur sa bouche un couteau de l'abattage spirituel. Shrita, celui qui a des problèmes qui a de plus en plus de mal à parler, ce que tu fais dans ce cas-là, tu prends un couteau de chocret, tu lui poses sur sa bouche, baisera ta chambre pour que ça fasse la capara et qu'il retrouve baisera ta chambre la parole. La voix, pour améliorer les timbres de sa voix, consommer des médous, avaler un oeuf cru, bon ça on connaissait, et alors ? Je vais toujours avec une voix douce. Ah, c'est intéressant. Celui qui a des problèmes de voix, en général, s'il chante en commençant avec une voix grosse, ça peut engendrer sur le problème. Quand tu chantes, il faut toujours qu'en chanter d'abord avec une voix douce, après avec une voix de plus en plus forte si tu le veux, pour ne pas montrer chasbe shalom, chose d'orgueil. Rabbi Nahman écrit dans Le Likoutem O'Aran que la capacité de chanter, de jouer de la musique dépend essentiellement de la préservation de l'alliance. Brite Mila. Jaunisse, on passe ? Vous voulez la jaunisse ou on passe ? Les dents. On passe aux dents. Celui qui a mal aux dents, les dents. Problème de dents. La gorge, c'est juste en dessous. Problème de dents. Rabbi Nahman nous dit comme ça. Celui qui a des maux de dents doit avaler du vinaigre. Des maux de dents viennent à cause, à quoi c'est dû, d'après vous, les problèmes de dents. Il y a un tzadik, je vais vous aider. Ce n'est pas marqué ici, ce que je dis, je ne traduis pas simplement ce qui est marqué, je vous rajoute aussi d'autres études. En lisant, ça me rappelle ce qui est marqué dans le Talmud. Il y a un homme, un tzadik, qui pendant 13 ans a souffert des dents. Il hurlait tellement fort de ces maladies de dents. On est obligé de frapper des ânes pour dépasser sa voix tellement il hurlait dans la ville. D'accord. Rabi Oudan Asi. Pas le marchand de Petra, Rabi Oudan Asi. Ce n'est qu'à compilé la Mishnah. Pendant 13 ans, il a eu très, 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 très mal aux dents. Il hurlait. Pourquoi ? C'est marqué parce que alors qu'il passait sur le mont du Temple, il avait un petit veau comme ça. Ah, effet. Il a vu un veau qui devait passer à l'abattoir. et ce veau s'est sauvé et est parti se réfugier entre les chambres de Rabi Oudan Asi. Rabi Oudan Asi, lui a répondu « Tu es né pour ça, c'est ça ta capara, de mourir pour t'élever au niveau de l'homme par la Shrita. » Retourne. Après cet événement-là, il a eu mal aux dents pendant 13 ans. Au bout de 13 ans, la femme de ménage voit des souris. Bernard et Bianca sont d'oiseaux. Migrateur. Quand elle les a vus, elle a dit « Ah, qu'adam ! » Oui, elle a pris le balai pour les tuer. Non ! Ne touche pas. Ils sont dans un trou, laissés vivre. Le même jour, sa maladie des dents a cessé. Il dit « Rabi Nahman Ibrahim, celui qui a des problèmes de dents, les maux de dents viennent à cause de la cruauté envers une personne ou une créature. Si tu as mal aux dents, c'est que tu as été cruel vis-à-vis de quelqu'un. Tu n'as pas été ébécédère. Ou un animal, ou un homme, ou quelqu'un. Pourquoi ça m'est venu à l'esprit ? Parce que c'est ce qu'il dit ici et c'est la raison pour laquelle Aghmar nous dit que Rabi Yudhan Assy a eu mal aux dents parce qu'il n'a pas eu pitié d'un animal. Celui qui manque de Rahmanout, il aura des problèmes de dents. La réparation sera de réfléchir sur soi-même à se proposer de se repentir en prenant en pitié les créatures. Donc si tu veux arrêter et avoir des problèmes de dents, remets pour les mots de dents. Rabi Khaym de Kozov écrit murmurez ceci trois fois lorsqu'on voit la lune. Le prophète Elie est allé sur le chemin. Il y a un verset à dire que vous trouverez ici. Tu regardes la lune, tu dis trois fois à un verset et à ce qui paraît c'est à guérir. Les problèmes de cou et de gorge. Le remède pour celui qui souffre du cou sera de pleurer sur la destruction du temple Tikkun Khatsot. C'est son remède. Pourquoi ? Parce que le coup comme c'est marqué dans la paracha de la semaine, il a marqué que Yosef a pleuré sur le cou de Benyamin et que Benyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Et les sages nous disent pourquoi ils ont pleuré ? Parce que Yosef a vu la destruction du temple sur le territoire de Benyamin deux fois de suite et sur le territoire de Yosef c'était Shilo Korban le bête amigdash de Shilo il a été détruit. Donc le cou correspond au quoi ? Au bête amigdash. Donc quelqu'un qui a des problèmes de cou par exemple s'il n'a pas fait le carré de 48 cm sur 48 cm chez lui ou il ne fait pas Tikkun Khatsot je rappelle que les femmes selon Benyishraïd selon beaucoup d'autres comme le Kafahayim ou le roi va dire Yosef doivent faire aussi le Tikkun Khatsot. Ce n'est pas que pour les hommes c'est aussi pour les femmes le Tikkun Khatsot s'asseoir par terre et pleurer le temple. Selon qui a des problèmes de cou dans ce cas là si elle veut baisera ta chaîne gorge et cou il a marqué ici. Il a fait d'une pierre deux gorge deux cou problème de jambe c'est à quelle heure en ce moment ? 11h32 tu te mets par terre tu te frappes la tête dans les murs pourquoi il n'y a pas le temps ? Pourquoi il n'y a pas le temps ? C'est marqué dans le sidou il y a tout un céder à lire en ce moment on ne le fait pas parce que c'est Hanouk on fait le Tikkun Lea on ne fait pas le Tikkun Rahel et ça ça réelle les problèmes de cou bien entendu le mec qu'est-ce qu'il fait ? il porte du poids de la journée comme ça il dit je n'ai pas assez pleuré hier soir il ne faut pas être stupide le mec il se tourne la tête toute la journée il va avoir mal au cou il ne faut pas tout mélanger bien celui qui a des problèmes de jambe Maya celui qui a l'habitude d'annoncer de bonnes nouvelles ses pieds ne lui feront jamais mal celui qui a une bouche qui est tout le temps soignée Mouftahlo qui n'aura jamais de problème de pied mais celui qui est toujours mauvais mauvaise nouvelle comment ça va ? j'en ai marre ça ne va pas ça touche les gens Michel Miklonenko Nazman tu rigoles ? c'est toujours pareil dans les cours c'est que les gens ils pensent aux autres deuxième cas précisé ici à cause de l'adultère selon le Bédine on peut être mis en prison et souffrir des pieds on peut également en souffrir lorsque quelqu'un de non qualifié en halakha enseigne les lois malgré tout quelqu'un qui n'est pas qualifié dans les halakhot et qui se permet d'enseigner les lois celui-là aura des problèmes de jambe la tzadaka est un remède parfait pour les maux de pied t'as mal aux pieds lève-toi il va mettre de la tzadaka celui qui détourne les sages de leur étude s'ouvrira des pieds les sages sont en train d'utiliser la Torah tu viens tu les déranges tu les déranges tu les déranges tu les déranges le tikkun de cela c'est la maladie des pieds donc ici on a plusieurs options pour la même maladie des jambes il y en a qui rajoutent c'est pas marqué ici que ceux qui marchent vite pendant le Shabbat auront aussi des problèmes de jambes pourquoi ? de problèmes de genoux il dit pourquoi ? il dit parce qu'il y a marqué quand tu reviens dans la synagogue tu ne peux revenir à pas lent le Shabbat tu ne dois pas marcher comme tu marches le jour de Chol le jour de semaine donc si tes jambes qui correspondent au monde de la misva de te ramener à la maison de te faire courir à la synagogue ne sont pas respectés par la halacha tu as endommagé dans ce domaine là la misva des jambes du Shabbat il y en a qui disent comme ça ici il ne dit pas un chidouche sympathique les coups de froid j'ai une ogie une grippe une fière toute maladie est décrétée dans le ciel sans exception toutes les maladies qu'on a sont des décrets de Dieu lui-même ah taïch j'ai dit ça un chidouche s'il le dit c'est pas pour rien toutes les maladies sont décrétées sauf les coups de froid ça n'a rien à voir avec le ciel c'est à dire tu rentres dans un masgan en plein hiver tu ressors tu craches des mollusques dans ces crades bon tu as une angine c'est pas décrété du ciel c'est que tu as un abruti il fallait mettre une écharpe il ne fallait pas sortir son manteau la haine il dit ici parfois selon Rachid et Rachid n'est pas d'accord avec cette dame il dit Rachid dans la gomera dit refroidissement et rhume selon la dame générale c'est pas décrété du ciel Rachid dit même ça qui arrive parfois à cause de nos fautes des fois ci ça peut être provoqué aussi par nos fautes Rachid il n'est pas 100% d'accord avec ça il dit non il peut y avoir des rhumes qui ont été provoqués par nos fautes comment s'en soigner Rabbi Nachman écrit la date rassasie réchauffe et favorise le transit intestinal de ce fait manger c'est ce qu'on fait du miel du lait du thé véséros l'atout il parle de l'atout aussi le fromage réveil de l'atout tirer des paroles de Rav Shach Shalom de Belz l'eau boire de la soupe chaude à base de viande ainsi de suite c'est pareil problème de sang pour la femme une femme qui voit beaucoup de sang écrira l'eau qu'est-ce qu'elle fait une femme qui a des pertes de sang ou qui a des problèmes de sang peu importe lequel elle doit écrire sur un papier elle-même l'eau et qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a écrit elle le met sur elle ce goût-là on peut écrire cela sur une simple feuille avec n'importe quel crayon l'abondance du sang est un signe qu'elle a l'habitude de parler beaucoup en général une femme qui a des problèmes de sang c'est une femme qui a un problème de son tikkun à elle si elle veut arrêter d'avoir ses problèmes c'est qu'elle arrête de trop parler apparemment c'est qu'on sait que la femme déjà sur les 10 canaux de parole qui sont tombés du ciel juste sur terre on en a pris 9 et la blague nous raconte qu'elles ont même volé la 10ème donc la femme qui ne met pas peut-être le termidaï qu'est-ce qu'elle fait si elle veut réussir à se soigner des problèmes de sang t'as un hit 10 bourges et ça fera les vacances pour les maris les enfants les parents tout le monde est heureux il lui est conseillé de ne pas je vous dis ce qui est marqué il lui sera conseillé de ne pas s'embellir outre mesure aux yeux des autres prendre de sang ça veut aussi que la femme veut constamment plaire regardez moi je suis belle elle fera également attention et bien entendu problème de sang son pire ennemi sera la colère quelqu'un qui n'avait pas de problème de sang qui est très colère peut s'amener toutes les maladies de sang sur terre ce qu'il dira bien maintenant son pire ennemi c'est qui ? le casse soit en colère tu m'énerves elle devra se baigner dans les rivières si possible et il est souhaitable qu'elle ne se surmène pas trop bien entendu aussi mais ça c'est évident la maladie crachée du sang vient du fait que la femme n'accomplit pas la misva du bain rituel et si une personne en vient à cracher du sang il dit ça vient du fait qu'apparemment dans son migré elle ne connait pas les lois elle fait mal le bain rituel chez la femme si elle crache du sang c'est dû à cela pour arrêter l'écoulement de sang le café et le safran sont un des remèdes les plus connus du judaïsme et soulage dans le choukhanaruch il est dit que le vin et le vinaigre sont très efficaces dans ce domaine il est également dit dans plusieurs endroits que l'huile guérit les coups pris sur le corps bien entendu la grossesse on passe la fausse couche ça vous intéresse ou on passe fausse couche ça intéresse ou oui on va le faire les raisons qui entraînent à une fausse couche petit 1 la peur quand on a peur je le dis dès maintenant c'est pas marqué ici je vous rajoute des choses mais c'est marqué tout ce que je vous dis c'est jamais de moi c'est marqué dans les sages si c'est de moi je le précise c'est marqué comme ça que celui qui a de la peur qui va à l'endroit qui a peur c'est qu'il a d'Averrot sur lui parce que ce qui lui fait peur c'est l'Averrot qu'il a créé qui est derrière lui qui lui fait peur donc le sentiment d'avoir peur dans ce monde c'est qu'automatiquement t'as d'Averrot quand quelqu'un n'a pas d'Averrot il a peur de rien comme le Baal Shem Tov qui est rentré dans la forêt et qui voit une sorcière qui est allée la voir peur de rien comme les sages du Talmud elle a peur de rien d'accord pourquoi ? il n'y avait pas d'Averrot quand tu es sain dans ce monde t'as peur de rien il dit sache une chose la peur provoque chasve shalom fausse couche la passion pour la nourriture peut provoquer superflu de manger avec hâte comme un glouton peut provoquer cela à cause de la haine gratuite quand tu en viens à haïr une personne sans raison lorsque l'on garde des rancœurs vis-à-vis de quelqu'un ça peut provoquer des fausses couches comment se préserver d'une fausse couche et bien voilà il le dit ici tu vois tout à l'heure je t'ai parlé de ça si tu es enceinte et que tu veux éviter de perdre cet enfant mets sur toi un aimant je vous dis la vérité je viens de dire c'est un aimant j'ai cru qu'il avait marqué un aimant j'ai eu peur c'est pas marqué un aimant un aimant prendre aussi un morceau d'arbre celui qui veut baiserat Hachem qui est enceinte et qui a peur de perdre cet enfant tu vas sur la tombe d'un tzadik il y a certainement un arbre là-bas une plante quelque chose tu prends cette plante tu prends cet arbre tu casses un tout petit bout tu le gardes sur toi parce que là où il y a le tzadik ça emprunte tout son entourage du tzadik tu le mets sur toi ça évite ne pas porter des parures en or et là je voudrais vous poser la question pourquoi une femme qui est enceinte devra éviter de porter de l'or pourquoi d'après vous le vodeur non le vodeur les femmes n'ont pas fait justement l'Ainara non c'est d'Afka l'argent qui protège l'Ainara pas l'or on n'a pas le temps parce que l'or représente Midat Adin l'argent représente Midat Hesed une femme qui est enceinte étant donné qu'elle a porté la mort dans le monde dans l'origine de Ève et de Adam quand elle est enceinte les anges accusateurs dans les cieux l'accusent pourquoi elle va être enceinte donc il y a des accusations maintenant ce monde n'est que le reflet du monde d'en haut si tu portes de l'or tu apportes la justice sur toi quand tu portes de l'argent tu apportes la bonté sur toi donc une femme qui est enceinte doit éviter de porter des choses en or simplement parce que ça amène la justice sur elle ça ne veut pas dire que si elle a de l'or elle va pras-ve-shalom perdre le gosse c'est pas ce que ça veut dire mais sois vigilant ça aide si c'est marqué c'est pas pour rien ok meilleur remède de toutes les maladies une fois de plus c'est la tzedaka hein la rosée du matin est bénéfique pour une femme enceinte je veux qu'elle le prenne je ne sais pas ce qu'elle fait avec les règles on passe fertilisation en puissance on passe ça c'est des sujets pour les hommes ça ne vous regarde pas on avance épilepsie ouais la passion de la chair peut être peut en être parfois la raison les envies peuvent provoquer l'eau à l'énové 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 ce genre de choses alors bien entendu il y a un enfant quel rapport avec lui il n'y a pas que ça à cause d'un moelle incompétent le bébé risque d'être épileptique si le moelle n'était pas digne d'être moelle et que c'est lui qui a fait la brite mille à ton fils l'enfant peut à cause de cette erreur devenir épileptique le remède sera de diffuser une fois de plus la tzedaka à de nombreuses personnes et dans de nombreux endroits différents pour arrêter l'épileptique il y a des choses qui ne sont pas marquées ici mais l'épileptique c'est pas que ça c'est aussi relié à des choses qui peuvent nous entourer des esprits de mort qui tombent autour de nous ça peut être relié aussi à cela pourquoi ? parce que c'est un court circuit quand une âme erre et qu'elle a la possibilité d'entrer dans un corps pour se réparer à travers elle sans lui faire de mal et bien automatiquement quand tu prends le va et le vient une énergie que tu les colles ensemble qu'est-ce que ça fait ? on fait un court circuit et c'est ce qui se passe quand une personne peut avoir une crise d'épilepsie c'est pour cela que les médicaments qu'on donne c'est quoi vous savez ? médicalement simplement d'accord ? et ici il raconte qu'il dit que ça peut être tout simplement l'émancipation d'une personne qui a envie d'aller plus loin d'écouter à la chair ou alors un moelle ou alors une mauvaise chose qui serait venue sur lui morsure de chien bizarrement celui qui a été mordu par un chien devra se poser la question car cela nous enseigne que pour en être en arriver là la miséricorde divine l'a abandonné entre guillemets c'est éloigné de lui il n'y a pas marqué abandonné il y a marqué c'est éloigné de lui pourquoi ? car les chiens sont comparés aux déments celui qui va voir un chien à la maison il rentre à démoncher il faut le savoir riri dégage allez hop la personne mordue par un chien a dû manger autre chose un mec qui s'est fait mordre par un chien quelle question il doit se poser Rabbi Nahman le Président lui dit apparemment tu as mangé des choses interdites tu le sais peut-être pas tu le sais pas forcément comme ça s'est passé à bnebrak à laïchiva de Ponovic le meilleur élève du rafchah à l'époque jeune élève de 19 ans qui était numéro 1 dans tout de connaissait le Talmud les poskis un gars au Nuzar a commencé à chuter 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 il est parti voir le rafchah et le rafchah il lui a dit apparemment tu ne manges pas cachet c'est moi c'est moi il a dit va vérifier où achète ta mère sa viande où est-ce qu'elle va l'acheter qu'est-ce qu'il a fait le rafchah on ne discute pas il est parti vérifier mide barère après deux semaines d'enquête et après avoir vraiment inspecté et demandé au chômeur s'il était vraiment là et d'où est venu la viande que la viande qu'il vendait n'était pas comme ça s'est passé à l'heure en face récemment c'était de la viande de ta rêve on a parti voir le rafchah c'est marqué dans la biographie et il lui a dit que votre rafchah la mère avait acheté de la viande chez un boucher qui vendait du ta rêve je vous raconte pas la punition de celui-là par contre hein bien sûr que ça fait chuter parce qu'il a marqué que le manger ta rêve metam tem dit l'agmara ne lit pas metam et la metam tem le coeur il ne peut plus comprendre d'accord la personne a prononcé écouter du lachon ara pourquoi comme c'est marqué la kalev tashlechoun ce qui fait du lachon ara en général il peut être vendu par un chien ou alors un chien qui va pas le mordre mais qui lui aboie dessus ça veut dire Dieu lui dit des cieux arrête de parler du mal de mon peuple sa réparation bien entendu sera de faire très attention au lachon ara et au le retour strictement interdite il prendra sur lui-même de soulager les autres en particulier les pauvres donc comme il a fait le lachon ara comment il va réparer ça il va devenir monsieur j'aide tout le monde consoler les uns consoler les autres avoir de bonnes paroles arrêter de dire du mal des uns et des autres surtout de son mari ou la femme vis-à-vis de son mari ou le mari vis-à-vis de sa femme parce que la pire des choses que puisse faire une personne profondément idiote dans ce monde même si elle a 100% raison c'est de dire du mal de son conjoint pourquoi ? parce que si demain ça s'arrange il va être appris à tout le monde que ton mari c'était un naze et quoi que tu fasses même si maintenant c'est un bombe à tes yeux tu l'as rendu un naze vis-à-vis de tout le monde à cause de quoi ? de ta langue pourrie bien on continue comment s'en guérir le plus vite possible de l'huile d'olive et du sel dit rabbin Ahmad de Breslev et l'appliquer sur la plaie pendant qu'elle est encore chaude donc moi il y a des fois des choses qui sont très bizarres dans les remèdes par exemple pour la jaunisse ce qu'il faut prendre si c'est une fille par exemple c'est pas une blague ce que je vous dis ça a été fait et essayé les médecins ne comprennent pas ce miracle c'est une personne qui a la jaunisse je vous dis comme ça en deux mots un endroit je ne dis pas si c'est bien pour la jaunisse ou quoi ? hein ? ouais pour la jaunisse ah voilà c'est ça parce que j'avais lu ça il y a longtemps il le dit aussi ici le problème de jaunisse c'est prouvé si c'est hein ? voilà exactement jaunisse et maladie de foie il faut prendre un pigeon je vois bien son nom ouais et tu déposes son yajvan sur ton nombril quand le mec il est malade il a la jaunisse il se prend deux fois son derrière tu prends un pigeon si c'est un garçon c'est prouvé j'ai lu un livre sur la médecine des médecins goï qui disaient qu'effectivement c'est incompréhensible ce qui se passe c'est très simple tu prends un pigeon tu le déposes sur le nombril de la personne bah oui vivant s'il est mort et tu déposes son derrière sur le nombril et c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement vous savez que dans le parasha de l'aïkhi Yaakov et Yosef ont été embaumés vous savez comment ils embaumaient les morts vous imaginez quoi qu'ils ont ouvert les corps de ces tzadikim non comment ils ont embaumé par le nombril on est nourri pendant 9 mois par le nombril on robe par le nombril ouais on fait tout par le nombril donc par le nombril on peut pénétrer tous les membres du corps tu prends le derrière du pigeon et tu le poses vous allez vous calmer ouais le gros profond et tu le poses sur le nombril il se passe un truc de fou c'est que ça aspire toutes les mauvaises choses la maladie passe sur le pigeon le pigeon meurt et l'enfant guérit si l'enfant est toujours passionné marqué ici tu mets un autre pigeon et un autre pigeon et un autre pigeon jusqu'à ce que les pigeons automatiquement vous les voyez mourir vous les mettez dans la cage au bout de quelques jours ou quelques heures ils partent par ton capara si c'est pour une fille tu prends une colombe et tu déposes son derrière sur le nombril de la petite chacun ses pigeons lui il est bénéfique constipation et diarrhée c'est dû à quoi ? alors en général quand on a une diarrhée et des constipations c'est dû au mensonge la passion de la chair ou celui qui ne se retient pas pour uriner quoi ? celui qui ne se retient pas pour uriner mérite d'avoir des élèves parce que vous savez que dans la Torah il est strictement interdit pour un garçon de se retenir ça veut dire que dans le choukhanaruch imaginez maintenant qu'une personne veut faire pipi il n'y a pas de toilette devant tout le monde il peut faire pipi et s'il se retient c'est un rachat et de qui plus est s'il se retient moi une fois en Russie j'ai avant un pipi digne d'un tonneau de bière mais je ne savais pas quand en Russie tu pouvais j'ai trouvé un arbre je suis en pigeon je vais contre l'arbre je vois trois policiers russes qui me courent derrière mais comme des fous c'est à dire je crois que j'avais fait une banque et ils commencent à me dire vas-y c'est un Volkswagen toutes les voitures qu'ils voulaient en Russie je ne comprenais rien ce qu'ils racontaient et ils voulaient mettre un PV parce qu'ils avaient fait pipi je lui ai dit PV alors laisse-moi finir non non tu ne finis pas il n'y a pas de robinet dans le Shranarour Agmarah nous dit tu dois faire pipi ne te retiens pas pourquoi ça peut rendre stérile une personne celui qui ne se retient pas il aurait aimé d'avoir des ailes de plus la prière qui lui est faite pour ses fils est entendue en d'autres termes les dates provoquent des diarrhées c'est marqué dans le tabou par contre page 90 le mensonge engendre la diarrhée le Magan Avraham les commentateurs du Talmud décrit celui qui a la diarrhée doit mettre une noix de muscade dans une boisson alcoolisée et la boire et il sera soulagé vous connaissez ça ? c'est ce qu'il dit la constipation peut venir des mauvaises pensées le fait d'avaler sa salive régulièrement ça c'est d'accord sa salive c'est une prière ok on avance problème de peau en général bien entendu la faute du Lachonara est le principal problème des problèmes des dermatologiques boutons démangeaisons sur la peau pour guérir donc automatiquement on a le problème de peau c'est qu'on a une sale bouche le gosse il a 16 ans papa regarde j'ai vraiment une sale bouche regarde ma tronche on dirait une calculatrice non ça s'appelle la puberté je ne vais pas tout confondre ah bah le problème de peau une fois j'ai lu dans un livre il y a peut-être 20 ans de ça on ne rappelle même pas du titre du livre j'ai lu dans un livre que tu peux connaître une personne rien que par rapport à ses pores par rapport à sa peau tu peux savoir pourquoi parce qu'il y a marqué que la peau d'une personne reflète son âme la couverture de notre âme est couvert par notre peau d'accord donc imaginez la femme qui a des problèmes de peau elle n'a pas de peau ça veut dire qu'elle peut être décelée dans ce domaine c'est pour ça que les femmes passent leur temps à utiliser leur oseille dans Oil of Lies je fais de la pub mais ça n'existe plus c'est à dire d'avoir une belle peau une femme qui a des rides c'est une femme qui a pris de l'âge il ne faut pas non plus qui a pris de l'âge un arâ oublie c'est la chanara ah si c'est héréditaire c'est qu'il vient d'un guilgoul de la chanara mais il faut en y aller katouf pa'a mâché katouf moi je sais que la Torah elle est vraie si on nous dit que tu as des problèmes de peau c'est que c'est dû au la chanara le la chanara c'est quelque chose vous savez que la majeure partie des gens étudient toute leur vie de la chanara ils ne connaissent même pas les lois du la chanara très souvent en faisant des blagues sur des gens en disant te rends compte il était là-bas lui aussi c'est du la chanara on ne se rend même pas compte j'ai trouvé qu'il a perdu un peu de poids c'est du la chanara on ne dit plus rien ben ben tu te t'aimes sinon tu n'as pas de peau la chanara médisance entraîne des problèmes dermatologiques boutons de démangeaisons sur la peau pour guérir les bons de se baigner dans de l'eau vive comme par exemple fleuve et rivière comme on l'a vu avec Naaman vous vous rappelez Naaman avec le prophète Elisha les problèmes de lèpre et tout ça car la lèpre bien entendu c'est lié au la chanara vous savez très bien comment on l'a vu quand un homme ressent des démangeaisons sur son corps des ennemis de qui plus est l'urticaire c'est le problème là ça lui dit tu as venu enseigner qu'il a des ennemis il pourrait remédier je ne vous dis pas la suite non non je ne vous dis pas la suite c'est un peu sadomaso celui qui a des démangeais qu'est-ce que tu dis ? c'est un peu crâne oui je ne parle pas des verrues non 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 je parle des démangeaisons urticaire machin chouette non il y a marqué ici il faut qu'il frappe le corps je trouve ça un peu bizarre mais bon celui qui a des problèmes de peau les éléments salés les rites bien entendu les gâteaux quoi ? les dégâts pardon de la peau sont causés et là ça arrive enfin parce que j'ai été étonné parce que Raviyosef Nidya Magmara qui n'a pas de maladie dans ce monde si ce n'est pas la Inara il dit quand même les dégâts de la peau sont essentiellement causés par le mauvais oeil donc on te met l'oeil c'est pour ça qu'il faut souvent se cacher moins tu te montres mieux tu te portes il y a une corrélation entre les problèmes de constipation et la maladie de peau lesquels ? c'est pas marqué les problèmes d'os les os les problèmes de colonne vertébrale des os en général on passe les passions de ce monde pour la chair pour le monde matériel en vouloir plus risquent d'entraîner les problèmes d'os qui se brisent et qui s'effritent petit à petit il y a marqué comme ça que dans le Likutem Oran chapitre 4 que le remède confession des fautes à un sage on peut aussi voyager à Oumann sur la tombe de Rajbih il est bon d'aller à Oumann pour ce genre de choses d'aller sur la tombe de Rabi Shimon Bar Yochai à Mérone ou à notre sadique et faire là-bas le ticoun de la confession se confesser on marche sur la tombe d'un sadique car la confession devant un sadique favorise la guérison des os aller sur la tombe d'un sadique pourquoi ? vous savez pourquoi ? c'est évident alors voilà quoi ? qu'est-ce qu'il y a dans une tombe ? les os et le sadique lui il peut préserver ses os pour triatam et tim donc tu vas prier pour la même raison que lui donc comme il prie déjà pour lui il prie pour toi facilement donc bon d'aller sur la tombe d'un sadique on avance les yeux c'est relié à quoi le problème des yeux le fait de voler les autres ainsi que la colère sont nuisibles pour la vie très nuisibles pour la vie le mal aux yeux est un signe de pauvreté ne pas forcer sur la marche à pied car elle risque de fatiguer les yeux c'est pour ça que dans le judaïsme courir est très négatif c'est les gens qui courent comme ça ils font leur jogging vous savez pourquoi ? ça c'est évident même les médecins le disent parce que les yeux ont besoin de fixer quelque chose de calme quand tu cours c'est des images qui vont vite c'est pour ça que quand tu regardes par exemple dans le train ça va très vite tu regardes les paysages à un moment tu avales aux yeux d'accord voir les choses trop claires mène au problème des yeux il y a des remèdes évidents comme par exemple embrasser les tzitsits quand tu mets les tzitsits tu les passes sur tes yeux et ça je me dis celui qui passe ces tzitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsits bâtale, elle prend le ticite de son mari, elle les passe sur ses yeux et les embrasse, zénoïle, c'est la même chose. Ceux qui sont victimes d'hypocrisie risquent de ressentir des douleurs visuelles, les hypocrites. Les serments non tenus engendrent des douleurs aux yeux. Donc quelqu'un qui a des problèmes des yeux, qui se rappelle s'il n'a pas fait un néder ou un serment, qu'il n'aurait pas tenu. La constipation, vous le savez, nul à la vie. Trop parler, cause des difficultés visuelles, il est donc recommencé pour celui qui souffre des yeux, de restreindre, de trop parler une fois de plus. Celui qui regarde l'arc-en-ciel, en d'autres temps vous savez que l'arc-en-ciel est un mauvais signe, il ne doit pas le regarder, il n'y a pas que l'arc-en-ciel, il y a marqué celui qui regarde l'arc-en-ciel, quelqu'un de haut dignitaire comme un roi ou un ministre, il ne faut pas regarder, ça affaiblit, non, il ne faut pas le regarder, il faut éviter de regarder, comme a fait Yehouda, pourquoi il ne l'a pas reconnu, parce qu'il n'a pas regardé, parce qu'il était roi d'Egypte, tu ne reconnais pas ton frère, mais ça j'ai dit, comment on n'a pas le droit de regarder un roi, d'ailleurs c'est un signe d'orgueil de regarder un roi, tu ne le regardes comme ça, comment on parle de roi, on peut toujours baisser la tête, d'accord ? Il y a marqué dans l'agmara, qui est tenable, c'est un... Oui, mais on a des premiers ministres, mais c'est pareil, même un haut dignitaire de l'automne. Et bien entendu, celui qui s'est corrompu à cause de l'argent, finira par devenir vikhlal ou aveugle, ou perdra ses yeux. C'est pour ça que Shimshon, quand on lui a crevé les yeux, par l'effet d'Ista, le pauvre, pourquoi il a demandé à Dieu de lui redonner une dernière fois une force, et de lui ramener la vie, vous savez pourquoi ? Parce qu'il était juge, et comme il est devenu aveugle, Shimshon a eu très peur d'être accusé d'avoir été un mauvais juge, donc d'avoir pris des dessous de table, donc déjà il était cul de jatte, en plus il était prisonnier, en plus ils l'ont coupé les cheveux, et en plus pour finir, résultat des courses, il finit aveugle. Quel a été le problème de Shimshon ? C'est pas lui son problème, il a eu peur du Khilul Hachem, comme c'est lui qui était de la tribu de Dan et qui jugeait le peuple d'Israël, Shimshon a dit, mais Dieu, maintenant que je suis aveugle, qu'est-ce que vont penser les gens ? Que j'étais corrompu. Donc Akajoukou lui a rendu la vue, et il a pu briser les deux colonnes, où il a fait périr avec lui des milliers de philistins. Hein ? Chaque membre du corps qui souffre est là pour appeler à l'homme qu'il doit réparer ce même membre. Et au conseil général, pour tous les douleurs, voici le... au travers de ces petites histoires... Attends, il se raconte une histoire, j'ai pas envie de le faire avec ça. Celui qui est dominateur dans ce monde, des maladies sans remèdes, ça bat sur lui. Celui qui se ramène trop à la maison, ça se passe comme je dis. En général, celui-là est frappé de maladies incurables. Deux personnes qui se disputent, bien entendu, tout ce que je dis, ce sont des généralités. Il peut y avoir des cas de maladies incurables qui ne sont pas concernés par ces gens-là. Il y a la généralité, mais chaque personne est un cas pour lui-même. Il peut y avoir des gens qui ont été très âmes toute leur vie, qui ont été particulièrement gentils, et qui peuvent être frappés d'une maladie incurable. Mais on a expliqué tout à l'heure que tout ce que nous lisons correspond où ? Ce que tu vis aujourd'hui, ou ce que tu as été avant. Donc il n'y a pas trop d'erreurs dans ce domaine, qu'on ne vienne pas juger une personne en disant, ah t'es maladie incurable, ben t'es punaise, t'as dû être une sacrée éclairienne à la maison. Pas ça du tout. Ouais. Parce que Dieu ne peut pas donner une épreuve à une personne s'il ne peut pas la supporter. Et si nous avions payé avant, peut-être qu'on aurait fait Tshuva avant, parce que celui qui fait Tshuva par amour, évite les souffrances. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est longanime. Alors, c'est toujours pareil, c'est comme pour les divorces. Quoi, t'as attendu autant de temps, et quand tu divorces, tu te dis, t'auras peut-être pu attendre, on ne sait jamais, donc le temps on ne connaît pas. Donc chez Dieu c'est pareil, tu vois. Akadosh Baruch Hu, il attend, il attend, il attend, puis si ça ne va pas, eh bien tu reviens et tu répars. C'est ses plans. C'est ça. C'est ça. Celui qui paye tout dans ce monde, Bessimcha, n'en reviendra plus. Rabbi Nahman de Brestef dit que la pire des choses qui puissent arriver à un juif, c'est de revenir. C'est pour ça que Rabbi Nahman écrit dans l'écoutement Aran, il est bon pour un juif de prier Dieu toute sa vie de ne pas revenir en Gilgul. D'aller au Geynam, sifo, kila, yokafa, kila, shesabal, mea, kila, oui, il veut. Mais qui ne revient pas en Gilgul. Pourquoi ? Parce qu'il explique, il dit, quand tu viens en Gilgul, des fois tu viens pour réparer dix fautes, et tu reviens avec un million de fautes. Donc c'est Harod, 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 es-zir, compliqué. L'achem, il est préférable, Ezra d'Hachem, de suivre les commandes de la Torah, on te demande d'être humble, humble, tu t'affermes, tu t'affermes, t'es gentil, t'es gentil, tu peux être tzedakah, t'es un tzedakah. Comment on dit, tu es vire heureux, vie cachée. Pas peine de te montrer, moi on parle de toi, mieux tu vis. Fais ce que t'as à faire, combien tu vas galérer ? 70 ans, 80 ans après tu kiffes ta race, pour l'éternité. Maladie psychique. Bon ça je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Bon, encore ici. Quoi ? Parles de l'équestration, de l'inquiétude, de l'éthargie, des rêves, la délivrance, la colère, la patience, la querelle, la dispute. Bon ce serait très long à faire, mais une fois de plus, je vous invite à acheter ce livre qui va au prochain parler de tout cela, avec beaucoup de commentaires, basé sur le développement de Bressel, ça s'appelle, je fais ça pub, mais c'est pas grave, le livre des guérisons. C'est très intéressant, je vous l'avais été, je l'ai eu hier soir, enfin hier après-midi, je ne l'ai même pas lu. Je l'ai pas une feuilleté, j'avais noté quelques petites bribes à toute vitesse de choses qui m'avaient intéressé. mais là je ne vous ai fait même pas, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé, je ne sais pas, je peux vous dire, si vous voulez savoir. Par le rave Yedidia Eliashiv, celui qui l'a écrit, est traduit par le rave Daniel, Michael, Eliron, c'est très sympa, en tout cas j'ai lu à toute vitesse quelques bribes, ça m'a plu, c'est sympathique et puis c'est bon. Pardon ? C'est quoi la question ? Le cancer, c'est un dysfonctionnement des cellules, c'est une cellule qui devient folle, après ça se propage, les sages nous disent que quand on a une maladie, comme le cancer, donc on va mettre en pratique des médicaments, notamment les amis en garde, quand tu prends un médicament pour soigner du foie, tu t'esquintes les reins, ok ? Si tu prends un truc pour la tête, tu vas t'esquinter le pied. Il n'y a aucun médicament dans ce monde qui ne rentrera dans le corps si ce n'est pas pour guérir quelque chose qui ne va pas détruire autre chose. Ça n'existe pas, il n'y a que la Torah qui est capable de donner que du bon et de ressortir que du bon, il n'y a que la Torah qui est bonne. Moi je sais que, et le Rav Yedidia, Amnon, il sera que l'a prouvé, et là personne peut dénigrer, personne peut dire, moi j'y crois pas, moi j'ai connu des gens qui sont partis le voir, qui ont eu le cancer du cerveau, ma propre soeur, avec Rabi Moshé Ediri, on en a parlé, ma mère t'en a parlé récemment, les Tzadikim, ils savent, et la meilleure, la meilleure façon de se guérir de tout, c'est l'étude de la Torah. En Yotertov Mizeh. Mais la Torah nous a dit, il refait et il refait, il y a marqué exactement dans la Torah, le médecin sera pour te guérir, il n'y a pas marqué, il va te donner la vie ou la mort, c'est lui qui guérit. C'est-à-dire quoi ? Dieu donne dans les mains de l'homme la possibilité de pouvoir se guérir. Donc on va faire ce qu'on a à faire. Mais moi je peux vous dire que, combien de fois, ma mère te l'a raconté récemment, les médecins ont dit, il faut opérer, il faut opérer, Rabi Moshé lui a dit, ne fais pas l'opération. Mais si je ne veux pas, je meurs ! Je ne meurs pas. Et grâce à Dieu, elle est là. Alors que les médecins ont dit, il faut absolument, c'est fini. Mon père, pareil, ils ont dit, maximum, maximum avec un grand miracle, un an. Mon père a participé à l'enterrement de tous les professeurs. Il est mort dix ans plus tard. C'est Dieu qui décide. Alors quand on a une maladie, c'est-à-dire que les pâches-pâches me marassent. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du cancer. Il y en a d'autres qui ont été, comme ma cousine, foudroyés. D'ailleurs, j'aimerais bien lui dédier aussi ce chiot, aussi lui, que Dieu repose son âme. Elle n'avait rien, deux jours, en deux mains, trois, trois. Comment on explique ? C'est ce qui est exactement le début du cours. Il y a un corps à demander, dès qu'il a eu la maladie, il a remis tous ses ans. Elle est morte trois mois plus tard. Elle est morte trois mois plus tard. En trois mois plus tard, elle a eu le temps d'emmasser ses enfants, de régler ses papiers, de faire ce qu'elle avait à faire. Je ne rentre pas dans ses comptes. Mais on a le temps d'eux, c'est mieux que de partir du jour au lendemain. J'ai un copain que Dieu préserve, qui s'appelle David, à Jérusalem. Il rentre à la maison, il étudie dans notre collègue à Jérusalem. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, comment ça va chéri ? Il lui dit, ça va très bien. Tu veux boire quelque chose ? Je veux bien un thé en arrière. Il vient cloter, il a trouvé mante assise sur le canapé. Il n'a pas le temps de dire au revoir, il n'a pas le temps de demander pardon, il n'a pas le temps de... C'est compliqué. C'est pour ça que je dis que l'arrivée ne vous donne pas un mauvais goût à ce chiot. Je veux simplement expliquer que la maladie, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. D'ailleurs, je vais vous dire plus que ça. La vraie galère des maladies, ce n'est pas la maladie elle-même. C'est les hôpitaux, c'est la tente. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait se faire en cinq minutes, si tu avais un médecin privé, ce n'est pas tellement compliqué. C'est d'aller là-bas et tu attends, et tu sais, c'est long, et pour rester cette nuit, c'est une race race. C'est ce qui entoure la maladie, c'est pire que la maladie. Les dégradations existent, tout à fait. La dégradation est là pour appeler à l'homme aussi certaines choses dans lesquelles dans sa course, il devrait s'arrêter. Et si Dieu veut qu'il s'arrête, alors il s'arrête. Encore une fois, je dis avant le chiot, je n'ai pas les comptes d'HMD, c'est ce qu'il fait. Il y a des gens qui, toute leur vie, s'ils n'avaient pas eu la maladie, n'auraient jamais connu leurs enfants. Je vous prends une parole qui m'a été dit d'un copain à Paris. Il s'appelle Joe, un copain à Paris. Il a travaillé toute sa vie. Il n'a jamais vu ses enfants grandir. Et comme tous les mecs abrutis, ils pensaient que la vie, c'était être un goye. T'as un toit, t'as à manger, je suis un bon père. Rien compris. Être un bon père, c'est d'être proche de ses enfants, de les voir grandir, de savoir ce qu'ils ont étudié aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils feront demain de leur avenir, de les accompagner au lit. Ça, c'est être un père. Quand il a eu la maladie, il avait les boules. J'ai rencontré à Paris, il m'a dit, il n'est pas comme Dieu. J'ai raté tant d'années chez mes enfants. Depuis que je suis à la maison, aujourd'hui, je vois mes enfants grandir, j'ai eu le temps de parler avec eux, je ne sais pas qu'il était très intelligent. Tu sais que celui-là, il a un diplôme, je ne le savais même pas. Un truc de fou. Il y en a un autre, par contre, c'est sa femme qui a béni Dieu. Il est tombé malade. Toute la journée, comment il était celui-là à la maison ? Ouais, tu ne vois pas ce que tu fais toi à la maison, parce que tu mets une machine, tu ne vois pas d'appuyer sur le bouton de la machine à laver. Et ça, tu fais ça, et ça, tu fais ça, et ça, tu fais ça. Et il est tombé malade. Sa femme, elle lui a dit, Tov, je te laisse, n'oublie pas les enfants, ils rentrent à 5 heures. Bon, ils ont l'habitude, ne t'inquiète pas. Quand la femme, elle est arrivée à 8 heures le soir, il a crié, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, 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 aïe. Et lui, qu'est-ce qu'il y a ? Il lui a dit, je te demande pardon. C'est quoi cette guerre ? On a deux gosses. C'est un gagne ici ou quoi ? C'est quoi ce balagan ? Eh, tu m'as dit, juste tu fais chauffer. Et après, tu fais le machin. Et tu as, c'est quoi ? En plus, ça, il raconte comme ça, le matin, il a vu sa femme. Il était au lit, il n'est pas parti au travail le matin. Comment elle se lève tôt le matin ? Elle a mis la machine en route. Elle a préparé des goûters aux enfants. Elle a commencé à préparer déjà le repas de midi. Elle a commencé à, elle a fait, et elle est partie travailler, elle revient. Et il lui a dit, J'ai pu voir combien tu étais active dans la journée. Sa femme, il lui a dit, Baruch atta mahala. Que Dieu bénisse la maladie. Si c'était pour me donner ça, je te barge chez mon lard. Ça valait le coup. La reconnaissance. Souvent, je vous dis quelque chose. Je ne sais pas à quoi est dû le cancer. Si c'était ta question, je ne sais pas. Parce qu'il y a plusieurs cancers. Le rave David Ménaché connaît un peu les secrets du cancer. J'en ai parlé avec lui. Il sait à quoi c'est relié, moi je ne sais pas. Une fois que je parlais avec lui, il m'a parlé du cancer numéro 13. Qu'on sort de l'utérus, qu'on sort de ceci, cela. Lui, c'est. Moi, je ne sais pas. Et je vais te dire plus que cela encore. Ça ne m'intéresse même pas. Contrairement à tous les gens qui ont soif de savoir. Alors là, si j'ai le panairi, alors ça, ça veut dire que c'est la mise à deux. Mais mon Dieu, mais même si tu n'as pas la maladie, fais-le. Ça, le choukhanarour. Il n'y a pas mieux que ça. Tu fais ce que tu as à faire. Et même si tu as la maladie, en faisant ce qu'il y a à faire, tu te t'es étouffé, c'est tout. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pour ça que le côté abracadabran de... Ça, c'est ça, c'est bien. On a fait un cours pour dire que le livre de la Rufoie existe. Mais on ne doit pas s'en tenir là. Chazve shalom. Qu'on fasse demain les mises autres pour guérir toute une maladie. Chazve shalom. Même si c'est un bon remède comme on l'a lu ici. Aba le chazve shalom. Parce que la plus grande des maladies de ce monde, c'est de décevoir Hachem. Ça, c'est la plus grande des maladies. Comme il y a marqué, écoutez bien ce que dit le tamid d'Ambra Chot. Un homme qui ne voit pas un souci frapper à sa porte tous les 40 jours, que Dieu, c'est toutes les 40 secondes qu'il tape à la porte. Il y en a un qui m'a dit, dis-moi, c'est à son la Vaudazara ? Je lui dis, pourquoi il me dit ? Parce que Dieu fait de la Vaudazara sur moi, il ne me lâche plus. Il ne me lâche plus. 4 secondes sur un coup de téléphone qui me casse la tête. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais une fois de plus, Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi il va enlever tellement brochet d'une personne ? Pourquoi lui, il a fait un accident, il est mort ? Pourquoi celui-là, il a perdu ses jambes ? Ani, l'oïodéa. Je ne sais pas exactement pourquoi Dieu le fait. Mais s'il le fait, il sait ce qu'il fait. Je vais te raconter un truc que j'ai lu, mais en parallèle. D'accord ? Un homme qui n'avait pas de jambes, dans le guilgoul d'avant, avait fauté. Rabbi Yitzhak Louria nous dit que quand tu viens réparer une faute, tu es obligé d'être dans la même situation. Le même entourage, le même lieu, la même situation morale, financière, le même. Et cet homme-là est né de ses derniers mots. L'oraleine, le belour à l'échaim, il a un accident, on a imputé des deux jambes. D'accord ? Il a tellement pleuré, tellement pleuré, tellement pleuré, que dans les rêves est venue sa mère. Elle lui a dit, « T'es qu'à bel Béhava, mon fils, t'es qu'à bel Béhava, prends cette épreuve avec un lama. » Parce que quand il avait flotté dans le guilgoul d'avant, il était Kujat. Il devait payer dans la même circonstance. Ou baléchalé malzé. Après ça, c'est le Gan Eden. Toi-même, tu m'as raconté une histoire. Parce que ma femme est une femme à histoire à la maison tous les vendredis soirs. Elle me raconte des histoires. Tous les vendredis soirs, c'est elle qui me fait un cours de Torah, Baruch HaShem. Et tu m'as raconté une histoire que je peux raconter en ton nom ? Elle m'a raconté l'histoire d'un homme qui avait toutes les maladies du monde, qui souffrait sa race, qu'on pouvait plus, qui était, qui était, qui était, qui était. Et ça allait tellement mal pour lui qu'il est parti sur la tombe de son père, au Harazitim, à Yerushalayim. Tu te rappelles ? Et il a tellement pleuré sur la tombe de son père qu'il lui disait, « Papa, papa, aide-moi, papa, pourquoi autant de souffrance ? Pourquoi autant de maladies ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Et il s'est endormi sur la tombe. Et, d'un coup, comme ça, Shkunje, son père, il sent une main comme ça qui se pose sur son épaule, dans le rêve. Et son père, lui dit, il sort juste une photo de lui et de sa famille. Donc il se voit, il voit sa femme, il voit ses enfants. Il y a juste un hic. C'est que pour un de ses enfants, il y a juste l'auréole de son fils, mais il n'y a pas lui. Il n'y a pas l'enfant. Alors, dans le rêve, il lui dit, « Pourquoi mon fils, il n'est pas, on ne voit pas son visage, on ne voit pas qu'il est là ? » Et son père lui dit, « Je t'expliquais une chose. Tu vois ton fils, ça fait déjà plus de trois ans qu'il aurait dû partir de ce monde, mais tu as fait tellement de mises votes, tu as tellement amélioré ta conduite, que dans les cieux, on a changé le masal de l'enfant. Et grâce à toi, on lui a rajouté 20 ans. Mais l'ange de la maladie, quand il est venu, il est obligé, s'il ne vient pas chez lui, il est obligé d'aller chez quelqu'un d'autre. Donc, dans les cieux, j'ai dit, « Qu'il vienne sur mon fils, mais qu'on sauve son fils. Est-ce que tu préfères qu'on te retire ta maladie et qu'on laisse la photo telle qu'elle et le visage de son fils réapparaît maintenant, ou tu préfères ton fils dans la photo ? » Il lui a dit, « Non, 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 laisse mon fils devant la maladie. » Et il s'est réveillé sur la tête. Il est reparti en chantant, c'était une histoire de ma femme, le vendredi soir, Shabbat Kodesh, je m'ai foutu les boules comme ça. J'étais presque en train de dormir à ma réveille. Je lui ai dit, « Moi, tu es avec des angoisses ce soir ou quoi ? » Aval cette histoire, elle veut dire beaucoup. Elle veut dire beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Moi, je vous pose une question. « Chas Béchalom » chez l'ouïe d'avoir casé, comme on ne se passe pas à cracher par terre. Lourd. Vous préférez être dans votre situation, chacun dans votre domaine, et garder vos enfants en bonne santé, que ce soit tous vivants pour le machard, ou alors ne rien avoir, l'argent à la banque, la santé, je saute à la corde, et les dégâts que vous ne connaissez pas. C'est là que tout le monde doit être content. Ma mère, que Dieu la bénisse, demain, je dois partir à Nathania pour l'emmener à l'hôpital, parce qu'elle a des problèmes de santé, comme vous l'avez très bien compris. Alors, j'étais la voir parce qu'elle souffre énormément. Et je lui ai dit, « Lama a te sauvé l'aide. Pourquoi tu souffres d'après toi ? » Je suis tunisien, on a beaucoup de timidité. Alors, je lui ai dit, « Pourquoi tu souffres, maman, d'après toi ? » Elle me dit, « C'est ma faute. » Parce que j'ai dit à Dieu, « Si Chas Béchalom, tu dors, mets un malheur sur un de mes enfants, mets-le sur moi, pas sur les autres. » Alors, « Je souffre et j'ai intérêt à me taire, » elle me dit. C'est vrai ou c'est faux ? Non, non, vous n'y étiez pas. Ma femme y était aussi. T'étais là ? Et elle ne dort pas de la nuit tellement à la manne. Et elle me dit, « J'ai dit à Kadouj Bouchou, si Chas Béchalom, il y a quelque chose qui doit s'abattre sur mes enfants, sur moi, pas sur mes enfants. » Alors, maintenant que je souffre, je lui dis à Dieu, « Non, reprends-moi. » Donc, je préfère moi, j'ai 78 ans aujourd'hui, je préfère moi souffrir, aller à l'hôpital que de voir vous, « Chas Béchalom, c'est la pire maladie pour moi, c'est mes enfants, s'ils sont malades. » Pour ça, je dis que, ça c'est il y a quelques jours avec ma mère, mais toutes les... On ne sait pas. On ne sait pas. Quand on achète une baguette, on la paye. Quand on vient pour prendre quelque chose de son monde, on le paye. C'est pour ça que Bézrat HaShem, on peut éviter d'arrêter de se plaindre de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, parce que le jour où on les a bu, il ne reste que nos mains pour pleurer. « Chem Bézrat HaShem, cheniskei koulanou, comprendre que le plus grand médicament de ce monde, c'est la joie, et de remercier Akkadosh Bokhou pour tout ce qu'il nous fait. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus comme on l'a dit dans tous les autres cours, on ne peut pas faire mieux que Dieu lui-même. Alors dans ce cas-là, pourquoi on prie ? Parce que le fait de prier nous rapproche de Dieu. C'est ça le remède de toutes les maladies. C'est quoi le tour ? Ah, autre chose. J'arrête la vidéo 12 secondes.